Mise à jour majeure que nous a concocté Valve cette semaine avec énormément, énormément de correctifs. Ça fait extrêmement plaisir, sauf que le point noir ultime, c'est que l'antichit est absolument inexistant. On va parler également de l'input lag qui a été enfin réglé. Ça, c'est extrêmement, extrêmement positif, même si, attention, je dis bien que l'input lag a été réglé. Pas toute la liste de problèmes qui subsistent et donc qui font que quand même le fond du jeu, on n'y est toujours pas. Mais Valve vraiment bosse très, très dur dessus. On a des retours de Rops, de FaZe, Twist également de FaZe qui nous disent que Valve est à l'écoute, parle quotidiennement, enfin les développeurs parlent quotidiennement avec les joueurs pro de la scène, regardent énormément les réseaux sociaux et les retours notamment sur Twitter de la communauté pour corriger au mieux tous les problèmes qui subsistent sur Counter-Strike. Par contre, ding-dong, 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 on veut, on veut des correctifs sur l'antichit. Voilà, je vous le dis, c'est abominable. L'antichit est une catastrophe. J'ai envie de temps en temps de jouer au mode première pour lâcher un petit peu Face It. Voilà, pour un petit peu, je ne sais pas, jongler entre les deux. Et honnêtement, le mode premier, les gars, je vous plains. C'est vraiment une abomination. Abonnez-vous s'il vous plaît, donnez-moi de l'amour, ça, ça fait extrêmement plaisir. Et je vous rappelle, vous pouvez m'aider sur Twitch si vous avez un petit prime à offrir, si vous appréciez les vidéos, mon travail, venez donner un petit coup de main sur Twitch, c'est important, on veut passer cette barre des 1000 abonnements. C'est très important pour la pérennité de mon travail. Merci beaucoup. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5 dollars et 35% de bonus. Alors, l'antichit, parlons déjà de l'input lag qui a été réglé, ça, c'est dans quelques secondes, mais surtout du leaderboard. Le leaderboard est caillé et vraiment, mais il y a plein de cheaters, il n'y a que ça. C'est une catastrophe. Comment on fait pour jouer à CS aujourd'hui ? L'antichit, il n'y en a pas. Voilà, regardez, les mecs ne s'en cachent même pas. Bien évidemment, absolument pas banni. Alors, je ne comprends pas. Et regardez, ça pré-shot, voilà, hop, il va chercher le mec là, hop, il va chercher le mec jungle. One tap, one tap, hop, voilà, il va chercher rune précédent, suivant, pardon. Voilà, donc là, il est en train de tirer à travers le mur, sauf qu'il y a l'autre, bon, c'est sa part en réflexe, aïeb, toupie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Alors, ce que je ne comprends pas, vraiment, ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. C'est qu'aujourd'hui, le leaderboard, il est public. Ça veut dire que n'importe qui peut regarder la liste des gens qui est dans le leaderboard. Les mecs ont 100%, 99, 98, 96% de win rate. C'est absolument impossible. Vous le savez, c'est impossible. Les joueurs pro qui se la donnent sur le mode premier pour gratter un peu le leaderboard, ils sont en 5 stack toute la journée et même eux, ils sont à 80%. Et ils sont en 5 stack. Parce que s'ils étaient en solo queue, je peux vous assurer que ce serait une game sur deux. Bon, 60%, je dirais. Donc, on les connaît, ces mecs-là. On regarde et on voit qui cheat. N'importe qui peut voir qui cheat. Donc, pitié, donnez-nous au moins les overwatch. Au moins les overwatch. Je pense que la communauté, on est très investi sur Counter-Strike depuis des années. Tout le monde fait les overwatch et contribuait un petit peu à l'épuration des mauvaises personnes sur la scène Counter-Strike. Ça serait sympa. Et Valve, ils font quoi les devs ? Les stagiaires, les admins. Il n'y a pas un mec, tu lui donnes un PC, tu lui dis écoute frère, tu as juste à regarder le leaderboard, tu regardes et tu vois quand ça cheat. Là, tu n'as pas besoin d'avoir Bac plus 8 en IEM, Brain, Clutch, Communication pour savoir que le mec, il cheat. Il tire à travers les murs. Ça, c'est obvious de ouf. Parce que c'est ça en fait la tristesse aujourd'hui, c'est que ça n'existe plus les toupies. Enfin, c'est très rare. C'est très, très rare. À part Silver, ils vous vomissent dessus. Mais en vrai de vrai, aujourd'hui, c'est juste un petit radar hack, juste un petit truc, voilà, un petit voilà, une petite aide à la visée pour corriger parce que c'est tellement sophistiqué aujourd'hui, les shit, et que c'est indétectable. Mais là, c'est obvious de ouf, donc je ne sais pas ce que fait Valve. Honnêtement, c'est extrêmement triste de voir ça. Maintenant, parlons de la mise à jour et les correctifs qui ont été apportés parce que ça a été une mise à jour majeure. Je vous rappelle qu'il va y avoir les Blast qui est le dernier gros tournoi de cette année. Je pense qu'il va y avoir une petite mise à jour avant et surtout énormément de mises à jour après. Donc aujourd'hui, on parle des défauts de Counter-Strike, mais sachez qu'il ne ressemblera plus du tout au jeu auquel on a connu pour le mois de novembre et décembre qui arrive parce que ça prépare réellement l'année 2024. Donc les correctifs, ils vont y aller à fond justement après toute la saison de Counter-Strike et des matchs professionnels. Donc le sub-tick a été corrigé. Le sub-tick a été corrigé, c'est une excellente nouvelle, un ajustement. L'audio, mon dieu, parce qu'on n'en parlait pas assez, parce qu'il y avait tellement de problèmes avant qu'on ne se focalisait pas forcément sur l'audio. Mais l'audio a été corrigé. On n'entendait pas quand est-ce qu'on prenait des tics de Molotov. On prenait des dégâts, on brûlait sur barbecue. On n'entendait que dalle. Enfin moi en tout cas d'un coup je me retrouve à un HP et je me dis mais attends qui c'est qui m'a mis des dégâts. Donc ça c'était un truc de ouf. La portée des grenades, l'audio de la portée des grenades, pareil. Des fois il y a une grenade qui pète, on ne l'entendait pas. Et des fois elle était au contact, elle nous assourdissait. Et donc tout l'audio un petit peu autour des effets ont été corrigés, ajustés. Je ne sais pas si vous, vous avez ressenti une différence. Moi j'ai ressenti tout de suite. Voilà maintenant quand je suis dans une Molotov, je sens que je brûle. Et donc ça ce n'est pas trop mal. Les stickers et les skins ont été modifiés. Et une liste vraiment, regardez, il y en a des centaines qui ont été corrigées. Ce qui fait qu'on s'attarde quand même aussi sur le prix, la valeur un petit peu des skins et corrigée sur l'aspect cosmétique du jeu. Parce que la valeur des skins a baissé. Donc on est très élevé quand même. Il faut toujours des milliers d'euros pour acquérir quand même un inventaire décent sur Counter Strike. Je vous rappelle que ça vaut des tonnes et des tonnes les skins. Mais Valve a ce souci-là un petit peu de vouloir satisfaire cette communauté-là aussi. Parce qu'ils gagnent quand même pas mal d'argent sur les skins, il faut le dire. Les mouvements ont été corrigés. Et ça, moi je trouve que c'est toujours une catastrophe les mouvements. Je me cogne, on ne peut pas bunny ou au moins enchaîner un double saut. Je ne sais pas. Moi les mouvements, il y a marqué dans le rapport que ça a été corrigé. Pour moi, il n'y a rien qui a été fait. La synchronisation du shoot serveur client a été corrigée. L'input lag a été corrigé. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et là pour le coup, c'est vrai, ça a été corrigé. Précision sur le jump throw. Parce que ce n'était pas accurate. Ça pareil, je trouve que c'est faux. Je jette ma grenade, elle me colle toujours au gant. Des fois, j'ai envie de se moquer mes pieds, je ne peux pas. Ça, ça, ça n'est toujours pas corrigé. Une bonne nouvelle, c'est que quand vous êtes en solo queue et que vous enchaînez des games avec une game de 4 stacks avec vous, ils ne pourront plus vous vote kick. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais attention, c'est une bonne nouvelle. Ça enlève un problème, mais pas les autres. Moi, je joue en solo queue et des fois, je joue avec en tout cas des personnes russophones ou en tout cas d'une communauté qui arrive à se comprendre en termes de communication et je me fais vote kick quand même. Parce que je suis le French Baguette. Enfin, vous voyez, on se fait quand même vote kick dans tous les sens. Et là, les sanctions pour ce genre de trucs, vraiment, je trouve que ça fait très mal. Un ajustement de l'élo a été effectué également. Donc ça, c'est une super nouvelle. Donc après l'inactivité, on peut garder genre 1 000 d'élo et ce genre de trucs, 2 000 d'élo, 3 000 d'élo. Sachez donc que ça, ça a été réajusté à la baisse. Et par contre, toutes les personnes qui maintenant perdent 500 et prennent plus 50, ce n'est pas un problème, c'est un ajustement de l'élo. Ce qui veut dire qu'on veut vous baisser votre élo. Vous n'avez rien à faire au rang auquel vous êtes. Je suis désolé de vous dire que vous êtes des noobs. Voilà. Parce que moi, pour le coup, ce n'est pas le cas et il y a des gens que je connais, ce n'est pas le cas. Et d'autres, oui, et j'ai vu le communiqué de Valve, en tout cas le rapport, c'est un ajustement de l'élo pour un rééquilibrage du rank. Il y a trop de gens qui sont surévalués par rapport à leur niveau. Et vous en faites partie si vous prenez entre guillemets des plus 50, moins 300. Donc, ce n'est pas, oui, il y a un problème avec l'élo. Non, tu es une merde et tu dois retourner au rang des merdes. C'est ce qu'il faut juste que tu te dises. Je suis désolé de vous faire mal et d'entendre la vérité qui blesse, mais il fallait vous le dire, les frères. Maintenant, parlons d'une poutre lag qui a été corrigée. Il y avait un petit délai qui est bien illustré par cette mini-vidéo qu'on a trouvé sur Twitter. Donc, regardez. Donc, là, il scope, clique droit. Il a tiré. Voilà. Donc, là, il a tiré déjà. Regardez bien. Attendez, je n'arrive pas à trouver le tic. Voilà, là, il a tiré déjà. Et la balle ne part pas. Et maintenant, elle est partie. Vous voyez, en bas. Et après, il a scopé en haut. Donc, vous voyez, il y avait ce délai-là de quelques millisecondes parce que là, c'est ultra ralenti. Et donc, maintenant, clique droit. Il a tiré. Voilà. Et là, ça part tout de suite très droit. Donc, ça a redonné du sens. Cette mise à jour a même redonné du sens à la WAP parce que les problèmes de la WAP, il y en avait plusieurs parce que la WAP a été minimisée. Déjà, il y avait l'input lag. Donc, ce qui fait que sur la WAP, c'était encore plus... Ça se ressentait encore plus. Il y avait également la hitbox décalée. Ce qui fait que les becs en mouvement à la WAP, c'était impossible de les tuer parce qu'on voyait un avatar, sauf que sa hitbox était en décalé. Donc, tu avais ça. Plus l'input lag, la WAP était absolument injouable. Donc, je vous mettrai la vidéo, si vous voulez. Donc, ça se ressentait vraiment beaucoup plus aux snipers. Mais tout ça a été corrigé. On a une grosse interview de ROPS qui nous dévoile que Valve lit tous les commentaires sur Twitter, tous les retours de la communauté, des membres, justement, des devs qui veulent aider au développement de Counter-Strike 2 et de la scène professionnelle. Ils sont en contact direct avec des joueurs pro pour, justement, travailler très dur sur les mises à jour et c'est ce qu'ils font. Et on voit qu'ils font des mises à jour, justement, qui vont vers l'avant. Et donc, il faudra juste être patient. Très honnêtement, il faudra juste être patient pour avoir un jeu plus que décent. Honnêtement, depuis cette mise à jour et surtout la correction de l'input lag, là, comme vous pouvez voir, et du subtique un petit peu, ça va beaucoup mieux. Le shoot serveur client, ça va beaucoup mieux. Pour moi, les mouvements, c'est toujours une catastrophe. L'anti-sheet, il y a toujours... Il n'y a pas d'anti-sheet. Donc, moi, je parle pour vous, les gars, parce que je suis énormément sur Faceit. Honnêtement, le shoot, il n'y en a pas énormément. Mais pour vous, je pense que c'est très compliqué. On a un gros tweet également de twist qui ciblait tous les problèmes. Et justement, ces problèmes ont été corrigés parce qu'il parlait de l'input lag, qu'il mettait en avant. Son tweet a été vu plus de 700 000 fois et qui datait du 5 novembre. Donc là, la mise à jour a eu lieu après et ça a été corrigé. Donc, vous voyez que les mecs sont à l'écoute. Ça avance, c'est plutôt positif. C'est vraiment plutôt positif. Merci de vous abonner, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada